Les locaux du journal satirique Charlie Hebdo dans le 11e arrondissement ont été le théâtre d'un attentat terroriste contre la liberté de la presse et de pensée. Au moins 12 personnes ont été tuées lors d'une fusillade à la Kalachnikov en pleine conférence de rédaction et lors d'échanges de tirs avec des policiers. Deux policiers vont succomber ainsi que cinq journalistes, nos confrères, le chroniqueur Bernard Maris et les quatre dessinateurs, les quatre plumes de Charlie, Cabu, Chartinius et Wolinski. De Nichifère, de Politis. Évidemment, nous sommes tous saisis d'effroi devant ce qui s'est passé et quand Edoui m'a appelé cet après-midi, il m'est apparu que ma présence, la présence de nous tous et de mon journal était une évidence. Une évidence parce qu'évidemment, nous avons exprimé notre émotion, notre indignation, notre solidarité, mais aussi encore plus parce qu'il se trouve que nous avons eu, j'ai eu parfois d'âpres débats aussi avec Charbes sur des questions qui, hélas, traversent en permanence le débat public. Sur les questions religieuses, par exemple, essentiellement. Donc, d'autant plus, nous avons eu ces débats âpres, mais en même temps confraternels. C'est à dire que, évidemment, toujours mené sans hostilité, sans haine et fécond. Il m'est apparu évident qu'il fallait d'autant plus, disons, exprimer notre solidarité, notre indignation. Ce qui m'a frappé quand même dans cette histoire et Fabrice Harfi tout à l'heure l'a rappelé, c'est le mode opératoire parce qu'on parle d'attentat. C'est en effet un attentat et on en voit beaucoup dans le monde, etc. avec des bombes qui seront déposées devant des immeubles ou dans des voitures piégées, etc. Mais là, le mode opératoire est un peu différent. C'est à dire qu'on a affaire à des gens qui sont entrés dans la rédaction, qui ont littéralement tenté d'effacer cette rédaction, d'effacer l'histoire de ce journal, d'éradiquer, on pourrait presque dire, l'histoire de ce journal, mais qui ont visé, nommément, qui ont visé des noms et des visages. C'est à dire que c'est une opération, évidemment, extrêmement ciblée. Et ça, c'est quelque chose de neuf et je dirais d'extrêmement traumatisant. Je pense d'ailleurs que nous avons affaire à un événement traumatique. La mesure n'est pas commune, mais qui probablement laissera des traces de notre société. En effet, en comparaison avec ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 aux Etats-Unis. Il y a eu ce mode opératoire tout à fait nouveau. Et ce mode opératoire, il renvoie à quoi ? Il renvoie au fait que ces gens qui ont commis ce massacre, je ne sais pas quelle est leur religion. Il est probable qu'en effet, on va les amalgamer à l'islam ou ils vont s'en réclamer eux-mêmes, etc. Mais quoi qu'il en soit, leur mode opératoire, c'est un mode opératoire de mafieux, c'est à dire de gens qui accomplissent un contrat comme comme les mafieux, l'accomplissement d'un acte d'un gang mafieux. Et ça, je crois que finalement, c'est ça qu'il faut dire sur leur identité. C'est ça leur identité. Au-delà de toute autre supputation et hypothèse sur leur religion, leur lien avec supposé ou allégué avec l'islam, ce sont des gangsters. Et puis, évidemment, il y a l'émotion parce que ces décidatures, nous les connaissions. J'évoquais évidemment les débats parfois difficiles qu'on a pu avoir avec les uns ou les autres. J'ai une pensée ce soir pour Fabrice Nicolino, qui est un ancien politiste, qui est grièvement blessé. Je n'ai pas ces nouvelles récentes. Les autres, évidemment, ça a été dit. Moi, j'ai même des souvenirs personnels très anciens, peut-être plus anciens que tout le monde ici, avec Cabu, revenant de la guerre d'Algérie, travaillant avec ma mère et faisant des roses comme un arpette, un apprenti dans un atelier de dessin de mode et revenant de la guerre d'Algérie et étant d'ailleurs très traumatisé par ce qu'il avait vécu là-bas. Ça devait être en 60, quelque chose comme ça. Donc, je l'ai croisé à cette époque. Mais bon, beaucoup plus que cette anecdote très, très personnelle. Je dirais que, évidemment, ces grandes figures de la presse, analystes comme Bernard-Marie ou décidateurs, caricaturistes, ils ont jalonné aussi ma vie et nos vies. C'est-à-dire que nos vies sont jalonnées de souvenirs de leurs dessins, de leurs coups de gueule dans l'actualité. Et évidemment, ça, c'est quelque chose, une partie de nous-mêmes, je dirais presque à titre personnel, au-delà même de la confraternité et de ce que nous avons en commun dans la conception de notre métier, qui est en effet une conception d'exigence, de liberté, quoi qu'il en soit. Alors, évidemment, le premier message que je voulais indiquer, c'est un message d'indignation et de solidarité. Mais il y a autre chose que je voudrais ajouter très brièvement. Ça a été dit. Ça a été dit par vous-même et par Jean-Pierre Dubois, représentant la Ligue des droits de l'homme. C'est évidemment la crainte que l'on peut avoir sur le lendemain. Moi, je suis inquiet et inquiet par rapport aux premières réactions, au climat qui précédait, d'ailleurs, cette tuerie, ce massacre. Je suis inquiet et pas seulement là pour des raisons qui sont réelles et vous avez raison et vous êtes fondé à avoir cette crainte sur le risque d'un patriote acte à la française et de débordement sécuritaire qu'on peut redouter. Mais au-delà de ça, quelque chose de beaucoup plus indicible et de beaucoup plus insidieux, c'est à dire en effet le délitement d'un climat. Et là, on aura beaucoup plus de mal, disons, à contrer cette vague. Il se trouve que nous étions, Edoui et moi, il y a quelques jours, il y a une dizaine de jours, dans un colloque contre l'islamophobie. Et effectivement, on peut redouter à lire et à entendre certaines premières réactions et pas seulement, hélas, du Front national, parce que c'est son front de commerce attendu, mais d'autres. On peut redouter une exploitation des peurs obsessionnelles et une sorte d'instrumentalisation des angoisses de notre société. Et ça, je pense que malheureusement, en effet, le choc traumatique risque d'avoir une onde très, très douloureuse et qu'il faut réussir à contrer. Et c'est pour ça que les manifestations de cet après-midi et celles qui vont venir et notre réunion aujourd'hui est très importante parce que non seulement il faut exprimer notre solidarité, nous le faisons, mais aussi, il faut parer ce coup qui est hélas trop prévisible. Merci beaucoup, Denis Sissers.